Salut les photographes, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment filmer et photographier les papillons qui nous entourent tous les jours. Allez c'est parti ! Donc pour ça je vous le propose de le faire en 4 parties, donc on commence tout de suite avec la première partie. Donc pour photographier j'utilise le Nikon D70 qui est un reflex, et comme objectif j'utilise un Sigma 70-300 avec comme cas de particularité le mode macro, donc je l'utilise pour photographier les papillons, donc l'ensemble ça donne ça. Ensuite pour filmer et photographier j'utilise le Lumix FZ300, donc il y a un bridge, donc celui-là il a un autofocus macro implanté dedans, donc c'est très pratique. Pour ce qui est de la stabilisation j'utilise un Coolman Carvao 816TC en carbone, c'est un très bon trépied et je vous le reconseille vraiment. Donc c'est un trépied abordable avec de bonnes capacités et très léger. Conclusion, donc pour faire de la macro il vous faut un boîtier et un objectif avec la macro, ou alors un bridge avec un autofocus macro implanté dedans, et pour ce qui est de la stabilisation, un trépied. Passons maintenant à la deuxième partie. Donc pour la pratique, alors on va le voir en plusieurs points, donc le premier point très important qu'on fait de la photographie macro, c'est de ne pas utiliser l'autofocus mais plus la mise au point manuellement, car vu que les papillons sont des assez petits sujets, l'autofocus va avoir du mal à faire la mise au point sur le sujet. Donc ensuite, deuxième point, donc ce que je fais, ce que je conseille que d'autres font, c'est de s'éloigner du sujet pour avoir la lumière et le décor avec le sujet. Je trouve que ça crée une belle ambiance, mais vous pouvez vous rapprocher du sujet pour faire une super macro, à vous de choisir. Troisième point et dernier point, donc je peux vous conseiller quand vous avez trouvé votre sujet, c'est de vous mettre au même niveau que lui, ça créera une belle ambiance. Donc ni vous mettre trop en dessous, ni trop au-dessus de votre sujet, mais plus au même niveau pour créer une belle ambiance comme celle-ci. Mais après, à vous de voir selon les conditions. Conclusion donc, pour la pratique, il faut utiliser la mise au point manuellement. Vous pouvez soit être éloigné ou très proche du sujet. Mettez-vous au même niveau que votre sujet. Passons maintenant à la troisième partie. Donc là, je vous emmène avec moi au parc des Brosses, où il y a une grosse prairie, où il y a plein de papillons. J'ai fait un peu de repérage hier. Donc j'espère qu'ils seront au rendez-vous, et je vous dis à très vite. Donc voici à quoi ressemble la prairie. Donc ce qu'il faut savoir quand on veut trouver des papillons, c'est souvent dans les prairies où ils sont le plus fréquents. Et un conseil que je peux vous donner, c'est si vous voulez faire de la photo de papillons, faites-le très tôt le matin avant le lever du soleil, car ils sont encore sur leurs plantes ou leurs fleurs en train de dormir. Donc ils ne bougeront pas. Vous aurez plus de facilité à les prendre photo que l'après-midi, où ils sont en activité, où ils se posent très rarement ou pas longtemps. Donc vous aurez plus de facilité si vous le faites très tôt le matin. Conclusion donc pour l'environnement, le terrain. Donc ce qu'il faut retenir, c'est pour trouver des papillons, il faut aller dans une prairie, ou un endroit très fleuri, où il y a une population assez dense de papillons. Ensuite, pour photographier des papillons sans de peine, c'est plutôt le matin, car ils sont toujours en train de dormir sur leurs feuilles, leurs plantes, leurs fleurs. Alors que l'après-midi, ils sont en activité et se poseront moins. Passons maintenant à la quatrième et dernière partie. Voici donc mes résultats en photo et vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que mes conseils seront utiles. Si vous avez des questions parce que vous n'avez pas compris quelque chose, dites-le moi dans les commentaires, j'y répondrai. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce genre de vidéo, si ça vous plaît ou pas, que vous voulez que j'en fasse plus. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, salut les photographes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501